Je pense que la difficulté de travail en France, ça se lie beaucoup à la bureaucratie. Tout ce qui est papier, tout ce qui est document, c'est très compliqué en tant qu'étranger. Le travail en France, c'est facile une fois qu'on l'a. Mais en fait, trouver le travail, c'est très dur. En fait, je pense que c'est ça. Pour chercher un travail, il faut écrire une lettre de motivation. Et il faut l'écrire bien. Il ne faut pas l'écrire n'importe comment. Il faut faire un CV. Après, il faut passer l'entretien. Un entretien, parfois deux. Je me suis habituée à la façon d'écrire les CV et les lettre de motivation, tout simplement du style anglophone. Ce qui est très, très différent du style français qui est plus encadré, qui est plus carré et qui est plus formel aussi. Et une fois venue en France, en fait, c'était en demandant des gens autour de moi, ma colocataire, par exemple, ou des centres sociaux, pour demander comment écrire un CV. C'est comme ça que j'ai su comment le faire. Si on voit un CV et on voit qu'un candidat a travaillé dans différents endroits, pour nous, ça ne nous choque pas. Ça peut être quelque chose de positif. Ici, j'ai entendu pas mal de fois que c'était, oui, c'était gênant, que ça veut dire que ça donne une image d'instabilité. Que pour moi, il peut y avoir beaucoup de raisons d'avoir différents travails dans différents domaines. En France, on a une façon très carrée de bosser quand on bosse dans les agences de communication. Et si vous allez en Angleterre, par exemple, aux États-Unis, l'humour dans la boîte est considéré comme l'intelligence. Et donc ça, c'est valorisé. Ici, peut-être avoir un profil un peu plus carré, très sérieux et intellectuel, c'est considéré la bonne intelligence à avoir. Et c'est ça qui est valorisé. Au Brésil, par exemple, c'est complètement différent. Si presque la cordialité, le savoir travailler en équipe est hyper valorisé. Et donc, avoir un profil intellectuel carré, etc., n'est pas trop ce qu'une personne cherche. C'est toujours différent dans chaque métier, mais en règle générale, c'est différent entre les pays. Moi, c'était très facile pour trouver un travail dans la vente, mais c'est parce qu'il y a toujours du travail dans la vente. Il y a toujours des jobs dans le supermarché, par exemple. Mais si on veut vraiment trouver un travail plus formel, que moi j'ai envie de faire, que je fais mes études dedans, c'est plus dur. Beaucoup estiment qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les Français. De fois même pas à diplôme égal. À diplôme supérieur, ils n'ont pas accès au même travail. Vous pouvez vous retrouver dans les entreprises où des gens qui sont surdiplômés, sont commandés par parfois des gens qui ont une BTS, parfois qui n'ont pas de diplôme. Les gens qui sont là, ils disent aussi à ceux qui viennent d'arriver, c'est pas évident, vous êtes de couleur, à diplôme égal. Évidemment, vous n'avez pas les mêmes chances que les autres Français qui sont là, qui ont parfois la priorité. Et puis c'est de fait en fait, c'est pas une loi qui le dit, mais c'est de fait. On trouve plus facilement l'emploi comme un employeur dans un bar, dans un resto, dans un hôtel ou en auberge, que dans d'autres professions qui sont différentes. Si on n'a pas de réseau, c'est très compliqué de trouver du travail. Mais je crois que c'est pas en France que ça fonctionne comme ça, il y a d'autres pays que c'est pareil. C'est un parcours de combattants. L'étranger qui vient, ne vient pas piquer le travail des autres. D'ailleurs, il est prouvé économiquement que les étrangers qui sont là, participent à l'enrichissement et au développement de la France. La création d'entreprises, là je tombe, moi je suis dans le bon secteur d'activité. Je trouve que finalement, c'est bien en fait, je trouve ma place dans le marché et ça fonctionne super bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on donne la chance aux étrangers pour travailler et pour progresser surtout. Au niveau de travail, ça c'est quelque chose qui me rend plutôt fier chaque jour. C'est que justement, comme étranger, je peux avoir un avis qui est complètement différent en fait. Et je peux porter des idées qui sont créatives, des points de vue différents sur tout en fait. Et ça c'est hyper valorisé. Et quand ça c'est valorisé aussi, j'ai rentré fier chez moi. Le fait que j'ai un parcours aussi qui est différent de celui de la plupart de Français. Parce que justement, j'ai traversé un continent, un océan pour arriver ici. J'ai d'autres choses à montrer, à construire. Merci. Merci. Merci.